Musique Acquittée d'incitation à l'insurrection ce jeudi par un tribunal de Kigali, l'opposante rwandaise Diane Ruygara se dit agréablement surprise par la décision. Musique Au Niger, le gouvernement a adopté ce jeudi la première loi sur la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence, les inondations et la séchurice. Musique Enfin, les autorités françaises se préparaient à l'éventualité d'une très grande violence samedi où est attendue une nouvelle manifestation de gilets jaunes pour l'instant sourd aux appels au calme. Musique Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, à deux ans de la prochaine élection présidentielle, les héritiers politiques de Félix Oufoué-Boigny, le premier président ivoirien et père de la nation, sont divisés. Un climat délétère règne déjà dans le pays, laissant craindre un scrutin à risque. Le pays aujourd'hui est divisé. Après, vous voyez, 25 ans après sa mort, la Côte d'Ivoire est en train de... Alors, il faut trouver une solution. Il faut chercher à trouver une solution. Donc, Ouattra et Bedi, c'est leur problème, hein. C'est leur problème. Les deux ont été présidents. Donc, ils savent que pour être présidents, ce n'est pas facile. Il faut savoir pardonner et il faut savoir être rassembleur. Mais pas diviser les gens. C'est juste... Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour la Côte d'Ivoire. Il a été le pilier même de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Le Nigeria se prépare activement pour la présidentielle de février 2019. Déjà, des voix s'élèvent. Le principal candidat de l'opposition, Atiku Aboubacar, principal challenger du président Mohamedou Bouhari, a mis en garde les électeurs contre l'achat de votes. Et c'est parti ! Le Nigeria entre de plein pied dans la phase active préélectorale. Atiku Aboubacar, candidat du Parti populaire démocratique, a accusé le Congrès des progressistes au pouvoir d'avoir distribué de l'argent liquide pour influencer les électeurs. À l'en croire, les cartes d'électeurs sont achetées à 10, 20 ou 50 nairas. Pour l'instant, le parti au pouvoir n'a fait aucun commentaire, mais des mouvements de la société civile ainsi que des observateurs locaux et internationaux ont déjà mentionné ce problème d'achat de votes lors des élections de gouverneurs des États d'Equiti et d'Osun en juillet et septembre dernier. La pratique est répandue au Nigeria, et le candidat Aboubacar, Atiku, a d'ailleurs été montré du doigt lui aussi lors des élections primaires de son parti. Ce milliardaire a la réputation d'être corrompu et d'avoir usé de sa position pour ses affaires personnelles. Mais l'homme a mis au défi quiconque d'apporter des preuves à ses soupçons. L'ancien général Mohamedou Bouhari avait été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer le cancer de la corruption dans ce pays de plus de 180 millions d'habitants. Sur ce point, son challenger affirme que le Nigeria est dans une situation encore pire qu'en 2014. Au Rwanda, l'opposante Diana Rwigara, critique du président Paul Kagame, est une femme libre. Elle a été acquittée ce jeudi par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Diana Rwigara se dit agréablement surprise par la décision et déclare son intention de continuer à travailler dans la politique. Je suis très content, très satisfaite de la décision de la Cour. Non, je ne savais pas quoi attendre. Donc je suis agréablement surprise. La suite, je continue ce que j'avais commencé. Donc je continue la politique. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à dire à part dire que je n'avais commis aucun crime, soit moi, soit ma fille. Au Niger, le gouvernement a adopté ce jeudi la première loi sur la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence, les inondations et la sécheresse. Selon les autorités de Niame, plusieurs milliers de personnes sont concernées par cette loi. Le gouvernement nigérien a adopté ce jeudi la première loi sur la protection des personnes vulnérables. Approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, cette loi est fondée sur la Convention de Kampala de 2009 qui établit des principes directeurs pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. L'Assemblée nationale autorisera également la création d'un fonds national pour aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays et promet d'alourdir les peines pour les agressions dont elles sont victimes. Les autorités de Niame affirment qu'il y a environ 174 000 personnes déplacées sur leur territoire, principalement dans les régions où opèrent les islamistes, notamment sur les frontières du Mali et du Nigeria. Ce chiffre, selon Niame, exclut les personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer du fait de changements climatiques ou suite aux conflits dans les pays voisins qui affectent les communautés frontalières. Le Haut-Komsaria pour les réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime que le Niger accueille environ 176 000 réfugiés, la plupart originaires du Nigeria, où opère le groupe islamiste Boko Haram. Inauguration ce jeudi à Dakar au Sénégal du Musée des civilisations noires. Il s'agit d'un projet vieux d'une cinquantaine d'années, destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine. Le président sénégalais Macky Sall a lui-même procédé à l'ouverture du joyau jeudi à Dakar. Le chef de l'État a coupé un ruban symbolique et dévoilé une plaque devant l'entrée de ce bâtiment monumental. La construction a été inspirée de la case ronde de Casamons, située au sud du Sénégal. D'une surface de 14 000 m2, le nouveau musée peut accueillir 18 000 pièces, allant de vestiges des premiers hominidés apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années, aux créations artistiques actuelles. Le MCN a pour but de mettre en relief la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique. Le nouvel établissement, situé dans le centre de la capitale, revendique le statut de musée moderne où l'on peut maîtriser la température et l'humidité dans chacune des salles, d'après son directeur Amadi Boukoum. Cette inauguration intervient alors qu'un rapport remis le 23 novembre au président français Emmanuel Macron, rédigé par deux universitaires, préconise de faciliter les restitutions d'œuvres aux anciennes colonies. L'idée d'un musée des civilisations noires avait été lancée par le poète Senghor, premier président sénégalais, lors du premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar. À l'image du MCN, la réhabilitation ou la construction de musées modernes à travers l'Afrique bat en brèche l'argument du manque d'infrastructures adaptées, souvent opposées aux demandes de restitutions, que des pays comme la France affirment vouloir faciliter. En France, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement va déployer des moyens exceptionnels samedi. Il a par ailleurs renouvelé devant le Sénat son appel à ne pas venir manifester à Paris. Plus de 89 000 membres des forces de l'ordre doivent être mobilisés samedi en France, dont 8 000 à Paris, lors de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, pour l'instant sourds aux appels au calme. Le gouvernement redoute en outre une extension de la colère à d'autres secteurs de la société. Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie, qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, parce que nous avons... – En ville, pratiquement jamais, jamais depuis 2005. – Jamais depuis 2005, parce que nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre. 8 000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. – Politiquement fragilisé par la crise des Gilets jaunes, le Premier ministre Edouard Philippe a assuré ce jeudi qu'il travaillait avec le soutien de la majorité et la confiance du président Emmanuel Macron. – Ma mission, M. Boulot, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Je le fais avec le soutien de la majorité. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'hier, elle s'était exprimée, parfois même un peu au-delà de la majorité, avec beaucoup de puissance, 358 votes, et avec la confiance du président, et c'est ce qui m'apporte. – Le Premier ministre Edouard Philippe a également assuré ce jeudi qu'il n'y avait aucune cacophonie au sommet de l'État sur la hausse de la taxe carbone sur les carburants, qui est annulée. – On passe à présent à la revue de Presse Afrique. Amateurs de la revue de Presse Afrique sur CICA TV, bonjour et bienvenue. Le numéro de ce jour nous emmène en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, puis au Togo. Et parlant de l'actualité au Togo, le journal L'éveil de la Nation nous informe que le gouvernement reste intraitable sur les interdictions face aux manœuvres de la C14 pour empêcher la tenue des législatives. On reste avec le journal L'éveil de la Nation, qui donne les échos de la campagne. Ainsi, unir en attraction dans l'OTI, bâtir en opération de séduction à Lomé, peut-on lire en première page. Hold-up électoral, non-participation de la C14, mutisme de la CE2AO. Le journal Le Pan-Africain révèle les prémices d'un lendemain chaotique. Le point de l'actualité au Cameroun, à présent, levée d'interdiction d'entrée du sucre importée sous douane, nous apprend le journal L'économie, qui nous informe également que l'augmentation du prix de l'huile de palme divise. Le quotidien L'œil du Sahel se désole de la mort d'un commerçant torturé à mort par des militaires. Qu'en 2019, le quotidien Mutation fait de nouvelles révélations sur la réunion de crise. La Côte d'Ivoire s'est repositionnée au nombre des pays crédibles au retour de son président de l'ONU. Une information parue à la une du journal Fraternité Matin ce jour. Parlant toujours du chef de l'État ivoirien, le quotidien Fraternité Matin nous fait savoir qu'il prend part ce jour à la commémoration du 25e anniversaire de décès du président Félix Oufoué-Bouagny. Une lecture du journal Le Jour Plus nous fait savoir que le RDPH tiendra son congrès constitutif le 26 janvier 2019. Dernier escale, le Sénégal au Sud Quotidien dénonce la non-implication des acteurs politiques dans le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel. Sénégal toujours, le quotidien Le Soleil se réjouit de l'inauguration du musée des civilisations noires. Ainsi, un vieux projet d'un demi-siècle concrétisé peut-on lire en première page. Voilà, c'est la fin de la revue de presse AFREC de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.